C'était la belle image de cette soirée. Étienne Didot est avec nous. Étienne, est-ce que c'est facile de faire abstraction du contexte pour savourer ses adieux ? Oui et non. C'est vrai que je savais que ça allait être un contexte particulier. On le savait tous. C'est vrai que c'était une ambiance vraiment bizarre. En toute logique, je pense que les supporters nous ont soutenus tout au long de la saison. Alors que c'était une saison très 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 compliquée. Donc voilà, on ne peut pas leur en vouloir d'avoir un petit peu montré leur mécontentement ce soir. C'est logique. Après, c'est vrai que pour moi, j'aurais préféré ne pas finir sur une descente et sur une situation comme ça. Je pense à un roux d'ourou comme ça. Mais voilà, c'est la vie. Je pense que malgré ça, j'ai réussi à profiter de voir les miens, d'être avec mes enfants, ma femme et ma famille. Donc voilà, c'était important pour moi que tout le monde soit là pour ma dernière. J'en ai profité quand même. Avec cette saison, on va commencer par le négatif, on va parler du positif. Qu'est-ce qui a précipité cette saison catastrophe ? On a l'impression que ça a été ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà, si avec une seule chose, je pense qu'on aurait essayé de la régler, on aurait pu la régler. Je pense que c'est un ensemble de choses qui ont fait que la situation s'est compliquée au fur et à mesure de la saison. Tout simplement, du début à la fin, il y a eu beaucoup de choses. Après, je ne vais pas en parler et résumer la saison ce soir. Je pense que c'est plutôt aux dirigeants, aux staffs de faire ça. Nous, les joueurs, tout simplement, pas à la hauteur cette saison, même s'il y a eu plein de choses. Mais voilà, on n'a pas été à la hauteur. Je pense qu'on n'a jamais forcément été ensemble en forme et ça s'est vite compliqué. Après, avec les résultats négatifs, il y a aussi le doute qui s'installe. Je ne vais pas vous la faire, mais pas à la hauteur, pas au niveau. C'est logiquement qu'on était en dessous. Après, on n'a pas été loin plein de fois. Mais comme je disais l'autre jour, quand on n'est pas loin plein de fois, c'est qu'il manque des choses, tout simplement. Justement, tu parlais du doute. On a senti en première période, surtout, notamment offensivement, que le fait d'être condamné, ça vous a un peu libéré. En tout cas, d'en haut, on a senti que c'était un peu plus libéré que d'habitude. Oui, mais je pense que Nîmes aussi n'a pas fait forcément une grande première mi-temps. C'était un match vraiment complètement débridé. Ce n'était pas un match classique de Ligue 1, on va dire, du tout ce soir. Donc, je pense qu'on ne peut rien en tirer ce soir. Un mot sur ces adieux. C'est à Roudourou, finir ta carrière là où ta vie a commencé presque. Même si tu n'as pas été formé à Guingamp, on imagine que c'est une belle fin quand même. Oui, ce que je disais la semaine dernière, l'un des derniers matchs à l'extérieur, c'était à Rennes où j'ai débuté en pro. C'était beaucoup d'émotions. En Bretagne encore. Là, c'est là où j'ai été voir mes premiers matchs professionnels, où j'étais abonné avec mon père. Donc, voilà, le Roudourou représente quelque chose d'incroyable pour moi. C'est là où j'ai découvert le football professionnel et où je suis tombé amoureux du foot. Donc, voilà, de terminer ici, c'est quelque chose de vraiment particulier. Et je trouve que l'image est belle. Après, évidemment, on ne m'enlèvera pas que je termine sur une descente. Et ça, ça fait très mal. Après, ça fait longtemps que ma décision est prise. C'est pour ça que je l'avais aussi annoncé il y a quelques temps, quand on était à ce moment-là pas loin d'être barragiste et proche de jouer la finale. Donc, les choses allaient mieux. Donc, voilà, ce n'est pas du tout lié à ça. Malheureusement, ça s'est fini comme ça. Mais c'était le bon moment pour moi, cette saison, d'arrêter. Je voulais arrêter en forme et en étant en capacité d'aider mon équipe. Et je ne voulais pas arrêter en étant un joueur diminué. Quelle est la chose qui te rend le plus fier, justement, sur ta carrière ? De rendre ma famille heureux, tout simplement. Je ne parle même pas de foot. Qu'ils aient pu vivre des bons moments, voilà. J'aurais été juste un bon joueur de football amateur dans ma vie. J'aurais été heureux, comme mon père l'a fait. Donc, j'ai été professionnel, ce que vous voulez. Et j'ai en plus rendu des copains et ma famille heureuse, beaucoup de week-ends. Donc, voilà, c'est le plus important pour moi. Après, le foot, ça passe après. Tu parlais de Belle Images. Tu avais couvert le foot ici, au Roudourou. Le meneur de jeu, c'était Stéphane Piccolo. Avec Jaguin, avant. Avec Jaguin. Une autre belle image, c'est le fils de Stéphane qui rentre en fin de match. Oui, c'est super, c'est super. Quand je suis arrivé ici, c'était Stéphane qui était venu me chercher pour aller au stade, etc. Donc, j'avais dit que c'était une image particulière et un symbole particulier et fort pour moi. Et là, voilà, il y a Louis qui arrive. Donc, c'est sympa aussi, voilà, lui de prendre la relève. Et le plus beau cadeau pour moi, ce serait que l'année prochaine, à la même époque, je puisse venir profiter d'un moment de l'IS et d'une remontée en Ligue 1. Et dans les équipes de jeunes, en avant, il y avait un autre Guido, le fils de Sylvain. De mon frère, oui, qui joue aussi. Voilà, c'est les jeunes pousses d'en avant et j'espère qu'ils vont tous arriver là parce que le club en a besoin, a besoin de bons jeunes joueurs et du cru aussi. C'est important pour Guingamp, c'est important pour les gens. Donc, voilà, à eux de prendre la place et les anciens viendront les voir. Et toi, tu as trois filles. Voilà, trois filles qui étaient là et qui m'ont supporté et qui étaient toujours derrière moi. Donc, c'est les belles choses de la vie. Donc, voilà, ça, j'apprécie énormément. La suite pour toi, avant de fêter une éventuelle remontée en 2020, qu'est-ce qui va se passer pour toi ? Ben, plein de choses, voilà. Je n'ai pas attendu aujourd'hui pour préparer la suite. J'ai plein de choses de prévues. J'ai plein de choses qui ont déjà commencé. Donc, il y aura des choses en dehors du football. Il y a déjà des choses en dehors, mais il y aura aussi des choses dans le football. Ça, je verrai, j'affinerai petit à petit. Mais il y a plein de choses qui vont se lancer. Et voilà, la nouvelle vie, comme on dit, commence pour moi. Et la vraie vie. Donc, voilà, très heureux de la carrière que j'ai pu faire parce qu'elle aurait pu être mieux, elle aurait pu être pire. Mais voilà, très, très heureux. J'aurais signé tout de suite pour faire ça. Maintenant, voilà, une nouvelle vie m'attend. Je vais être avec les miens et je vais en profiter pour l'instant. Et cet été, tu pourras aller en confinement parce que tu vas du champ de marre. Ben voilà, il y a des choses que je n'ai pas pu faire, que je vais faire maintenant. Donc, évidemment, je vais en profiter. Merci, bravo. Merci. Merci.